1, 2, 3, come on ! Et elle serait en colère, découvrant ensemble les raisons qui puissent la mettre dans un tel état. Et en France, Michael Bosso, il fait partie des rares promoteurs à donner l'opportunité à des personnes qui sont peu connues ou en qui peu de personnes ont confiance. Il leur donne l'opportunité de venir s'exprimer en diaspora en Europe. Et c'est dans ce cadre qu'on a beau dire que le gars a son mauvais caractère, son mauvais comportement, je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre de Michael Bosso, mais il faut lui reconnaître ces quelques qualités-là. Michael Bosso a été précurseur de ce côté en donnant à chaque fois la chance à des personnes qui étaient peu connues ou en qui on n'accordait pas de crédit. Michael Bosso fait leur visa, leur calme des spectacles et leur donne la chance de venir s'exprimer en diaspora. Et c'est dans ce cadre que Edoxiyao, alors qu'elle avait sorti juste un ou deux titres, un titre où le crédit confiance n'était pas énorme pour lui trouver des spectacles. Michael Bosso, il veut être tellement parmi les premiers à donner la première chance aux artistes qui sont en train d'éclore, il a donné sa chance à Edoxiyao, elle est venue en France, malheureusement, elle est allée se retrouver avec un certain monsieur Kone, avec qui elle a eu des démêlés, avec qui elle a eu le palable qu'elle a eu, le gars il a baxonné et tout. Et bon, après ça se retrouve, ça se retourne contre lui. Donc, je sais que le public se fait une opinion de Michael Bosso. Je ne veux pas discuter là-dessus, je ne remets pas tout ça en cause. L'homme aussi, il a son caractère... Donc vous avez écouté, c'est la partie où il a parlé de moi. Effectivement, cette opinion... Il m'a rabaissée dans cette vidéo. Il dit que moi je rêvais, c'était mon rêve d'aller en Europe. Il ne me connaît même pas personnellement. Et il ose me déniguer, que moi je rêvais. Tu ne me connais pas. Sur quelle base tu viens t'asseoir pour le micro pour dire que moi je rêvais d'aller en Europe. Et il continue dans sa bêtise. Pour dire que moi, je suis partie en Europe avec 500, quand je suis partie en tournée avec au moins 400. En plus, je n'ai même pas manqué de spectacles. J'ai eu des milliers même de spectacles. Quand je suis arrivé en Europe, on m'appelait de partout. Mentino Barakouda, un vieux père qui est en Suisse, il a eu beaucoup de dates. Il m'a demandé de lui donner le numéro de la personne qui m'a fait venir. Il a dit, grando, je ne peux pas aller faire le spectacle. Si je te donne le numéro, mais si je m'a fait le spectacle, il ne va pas me payer. Demande aussi à Tiesco, le sultan. Si Tiesco, le sultan, ne m'a pas appelé quand j'étais en Europe pour dire qu'il avait des dates pour moi à Lyon. Donc, je ne permets pas que quelqu'un va venir moi me rabaisser. Je suis ce que je suis. C'est la raison sociale qui m'a rendue célèbre. Même si je n'ai pas beaucoup de sons, 4 sons là, c'est beaucoup. Je n'ai pas un son. J'ai au moins 4. C'est pas petit. Et même si même c'est petit là, partout où je fais mes trucs, j'ai gbé. C'est vrai que moi j'ai eu mon problème en France. Mon problème en France, ça s'est passé, la personne n'a qu'on ne voulait sortir, moi je ne voulais pas. Et il avait mon agent. Je lui ai demandé à mon agent, il ne voulait pas me dire non. Vous avez vu la bastonnade. Si Mike le bossa des problèmes aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis parti en Europe, je suis venu. Je me suis retourné, je n'ai pas resté là-bas. Toi-même qui a calé en France, il faut aller parler de ça. C'est au fou là qu'il avait créé des problèmes. Moi, c'est la première qui m'a fait là, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. Là, pour le fait qu'il m'éclasse, j'ai fait la vidéo pour mes sujets. Vous m'avez déjà vu, il lui répond. Même quand on m'invite pour des interviews, tous les gens vont faire revenir encore cette histoire. Je me suis fatigué de parler de lui. Il n'a pas tout ce sens. Il n'a pas toute sa tête. Donc, de quel droit tu as venu, moi, me rabaisser comme ça ? Hein ? Serge Kama, de quel droit toi tu as venu, moi, me rabaisser ça ? Tu me connais où ? Tu me connais où ? Qui t'as raconté cette histoire que moi, je rêvais de quel droit ? Pourquoi vous les ouvrez, vous aimez rabaisser vos frères ou bien vos soeurs ? Mais pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi vous aimez vous faire remarquer de manière négative ? Je suis dans mon coin ici, je suis obligé de faire ta vidéo et puis mettre mon nom dedans. Et même si tu vas faire sortir mon nom, il faut dire la vérité. Tu pourrais dire que c'est un truc que Michael Bosso qui a fait partie de dossier, même si ce n'est pas lui qui a payé son billet, ce n'est pas ses papiers qu'elle est arrivée là-bas. De quel droit tu me donnes que le dossier rêvait d'aller en Europe ? Et tu me souviens, tu dis que j'avais un son. Et puis genre, je n'avais pas de date, mais tu racontes du n'importe quoi ? Du gros n'importe quoi ? Non, je viens de voir cette vidéo et j'ai été choquée. Pour tout le respect que j'avais pour lui. Moi je pensais qu'avant que lui prenne le micro, moi je me disais qu'il avait toujours de bonnes informations avant de relater des faits. Il vient de me prouver aujourd'hui que vraiment il sait du n'importe quoi. Serge Kama sait du n'importe quoi. Voilà mes amours, la vidéo était tellement longue. C'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon dites-le moi en commentaire. Voilà, dites-moi aussi en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde les prochaines fois. Surtout abonne-toi et active la cloche de notification pour ne plus rien rater de mes vidéos. Sous-titrage ST' 501